Hey tout le monde, j'espère que vous allez être tous très bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui encore une fois parce que cette vidéo me tient à coeur parce que ça fait longtemps que je voulais tester le genre de produit que je vais vous présenter donc comme vous l'avez vu dans le titre c'est pas un secret, c'est le set de manucure de Silvercrest de chez Lidl on va le voir ensemble et ça fait des années que je veux me lancer et que je ne me lance pas parce que je n'ai pas tout ce qu'il faut et là Lidl a créé un set complet de manucure pour pouvoir se lancer donc je compte sur ma dextérité pour y arriver, c'est pas donné, on verra bien en attendant on va l'unboxer ensemble et voir ce qu'il y a dedans, ce qu'il présente et comment on s'en sert et on verra bien en fin de vidéo si on valide ensemble ou pas avant de faire cette vidéo je vous invite à vous abonner comme d'habitude en cliquant sur le petit lien que vous avez en barre d'infos c'est tout simple, c'est gratuit, ça ne vous engage à rien et à activer la petite cloche qui va bien sinon vous risquez de rater mes notifications, c'est même une certitude et maintenant on va tout de suite sur les vidéos avant de me lancer dans le vif du sujet je vais vous faire passer une petite annonce celle de ma nouvelle page Facebook, une page communautaire sur justement les produits de chez Lidl Noz, Action, Stokomany Zimanfam, bref tous les magasins de discount même s'ils ne sont pas en intitulé du groupe parce que je ne pouvais pas tout mettre et bien voilà c'est une page qui est là dessus, qui est sur ce domaine là et qui est fait pour les addicts ou pas d'ailleurs pour vos questionnements ou pour vos témoignages donc voilà je vous invite à cliquer sur le petit lien qui est en barre d'infos et à y adhérer et à partager la page pour qu'elle puisse prospérer et qu'on puisse être de plus en plus nombreux à témoigner justement sur ce qui nous plaît et poser la question qui nous trompe dans notre petite tête tout simplement voilà ça c'est fait alors je ne suis pas du tout professionnelle en la matière je ne suis même pas amatrice je suis juste passionnée beauté je me suis dit allez il faut te lancer Lidl Source son set de manucure complet il faut que tu te lances donc voilà on se lance maintenant dans le vif du sujet et on arrête de parler de moi donc ça c'est un set complet manucure et french manucure qui est proposé au prix de 34 euros 95, 90, 99, je ne sais pas 34 euros ou 90 on va dire chez Lidl à l'heure où je vous parle il y en a encore on est là mi-novembre et voilà donc il y a 17 pièces dedans et on va voir justement quelles sont toutes ces pièces alors unboxing tada donc il y a à l'intérieur une boîte de 100 capsules alors là pour le coup je trouve que c'est assez peu maintenant personnellement j'en ai aussi en réserve des capsules donc ce n'est pas un problème ce n'est pas exactement les mêmes mais bon il faut toujours se débrouiller avec mais je vais en cuisant un petit peu mais voilà 100 quoi 100 et on a 10 doigts 10 manucures ensuite nous avons un petit sachet comme ça zippé avec plein de choses dedans on va voir ce que c'est nous avons bien évidemment la notice heureusement j'ai envie de vous dire nous avons des tampons de Watt et nous avons la lampe UV voilà qui se présente comme ça alors vous savez que moi je suis une addict excusez-moi pour le bruit des produits Silvercrest j'en ai toute une collection inversée pareille donc c'est une véritable lampe à UV qu'on a là ce n'est pas juste un souffleur qui va souffler sur vos doigts donc on est vraiment sur une lampe à UV j'adore son petit côté capitonné comme ça je trouve ça le met magnifique donc à l'intérieur nous avons des ampoules changeables je crois pas qu'on met en rame mais voilà donc il n'y en a pas en rame mais nous avons des ampoules changeables nous avons ici le timer et voilà et toutes les indications la prise voilà dans ce sachet là nous avons un autre sachet avec un produit c'est quoi ça ? de la solution de finition c'est en 100 ml voilà oh ça sent très très bon très très bon je pensais que c'était plus acide mais non ça sent très très bon on a les cotons de Watt donc là bon bah il n'y a pas on a un bloc 4 phases pour le polissage on a 2 pots de gel transparent celui-là voilà 2 pots de gel transparent de combien d'amels ? de 15 amels chacun donc on a 30 amels c'est pas mal on a un pot de gel pour la French donc ça c'est ça moi ma grande passion la French et c'est ce que j'ai envie d'essayer de réussir à faire mais voilà la French on en a 5 ml pareil alors c'est très petit mais pour ce qu'on a à faire c'est vraiment pour le bout des ongles donc j'ai envie de dire ça suffit quoi et quand on va en salon on voit que c'est des petits pots aussi c'est pas des gros pots on a une guillotine pour couper les capsules une lime Emery qui m'a déjà servi parce que j'ai préparé mes ongles pour la manucure on a un pinceau on a de l'huile ça c'est de l'huile pour les ongles désolé pour la mise au point mais je peux pas faire mieux c'est inodore très bien très bien je préfère encore que ce soit inodore plutôt que quelque chose qui pue on a deux flacons de colle un spot swirl voilà moi j'appelle ça un spot swirl mais il y en a qui appellent ça des dotting tools voilà nous avons également un repousse cuticule en plastique comme ça j'aime bien je l'ai testé franchement il est pas mal celui-là et nous avons trois limes comme ça avec des gabarits différents donc on a la shine C la B condition et la clean A voilà donc chacun chaque lime a sa fonction bien évidemment et au niveau de la lampe nous avons également trois timings donc c'est 90, 150 et 240 secondes voilà pour les différents temps de séchage donc là on est sur la théorie et avant de commencer la pratique je voudrais rappeler des règles élémentaires de sécurité pour l'utilisation surtout de la lampe à UV à ne pas utiliser sur certaines conditions déjà les moins de 18 ans c'est interdit ensuite au niveau des femmes enceintes pareil c'est très déconseillé au niveau de la pigmentation si vous avez une peau très claire sensible sensible au bronzage au coup de soleil au rougissement de la peau très sensible voilà directement à éviter également si vous prenez des médicaments photosensibilisants pareil je crois oui c'est ça si votre peau est phototype claire 1 ou 2 donc rougissement facile voilà ce que je vous disais tout à l'heure si vous avez de nombreux grains de beauté sur la peau c'est pareil ou des taches de rousseur beaucoup beaucoup de taches de rousseur c'est à éviter il faut évidemment impérativement protéger vos yeux quand vous faites ce genre de choses donc ne pas regarder la lumière bleue ça ça me paraît évident mais bon voilà il faut le savoir pareil quand vous faites votre manucure veillez à avoir les mains propres sèches dépourvues de toute poussière ou d'humidité et de crème de corps gras de toute chose comme ça il ne faut pas voilà parce que sinon ça va ça ne va pas être bon pour l'adhérence des ongles sur vos ongles à vous donc voilà il faut vraiment être dépourvue et je pense que même les corps gras ça peut occasionner des petites lésions au niveau de la peau donc ça je ne sais pas parce que je ne fais pas esthéticienne mais je lis ce qui est écrit dessus et ça me paraît aussi ça me parle vous voyez c'est une vidéo qui est assez longue donc je vous conseille quand même de prendre votre temps de prendre un petit café de vous poser il faut savoir que j'ai déjà préparé maison comme ça tout ce qui est étape l'image coupage des ongles poussage des cuticules ça c'est fait ça a été fait hier soir pour prendre de l'avance donc maintenant on va poser les faux ongles on va allumer les faux ongles parce que ça aussi ça fait partie de la tâche il n'y a pas que la pose du gel donc on va faire ça tout de suite je garde la notice à côté de moi j'ai tous mes outils de torture donc on va y aller n'hésitez pas à prendre un support qui ne craint rien moi c'est une vieille table donc il n'y a pas de soucis comme je vous ai dit j'ai fait mes ongles hier et là ils ne sont ni lavés enfin ni lavés je veux dire pas humidifiés de maintenant tout de suite je les ai lavés il y a une demi-heure voilà donc là ça ne fait vraiment pas joli parce qu'en plus je les ai coupés ras je ne sais pas si j'ai bien fait ou pas mais bon voilà alors on commence tout d'abord par sélectionner les ongles qui vont correspondre à nos propres ongles donc vous avez toutes les tailles ici du plus gros au plus petit donc il ne faut pas hésiter à essayer plusieurs gabarits alors moi je pensais qu'au départ il fallait les mettre comme ça comme quand on achète des faux ongles chez Klairs voilà donc c'était comme ça moi je faisais ça quand j'étais jeune j'ai acheté les faux ongles sur Klairs je les mettais tout simplement sauf que c'est pas ça en fait quand j'ai bien regardé ma manucure en fait c'est là voilà pour mettre après pour limer enfin faire tout le processus avec le gel et tout donc voilà on regarde est-ce que c'est bien notre taille ou pas et puis voilà on sélectionne tous nos dix doigts et on les met de côté et après on va pouvoir commencer au travail réel quoi alors pareil ils disent aussi sur la manuelle que vaut mieux choisir un ongle qui est un peu plus large que votre ongle pour pouvoir après le limer à la même à la même hauteur je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais voilà à la même largeur que le vôtre plutôt que de prendre quelque chose de trop court qui arriverait comme ça quoi voilà donc bah écoutez je vais essayer de suivre les conseils puis on va voir ce que ça va donner là j'ai trouvé toutes les tailles qui me correspondent j'ai oublié de vous dire mais chaque capsule est numérotée il n'y a pas deux fois la même capsule enfin il y a des cases c'est voilà ça part de 1 à bah normalement 10 mais voilà c'est ça donc vous avez 10 tailles de capsule donc moi j'ai trouvé mes tailles je les mets un petit peu de côté sans les bouger de trop et je vais venir polir avec le polissoir tous mes ongles donc ils ont été taillés comme je vous l'ai dit mais maintenant on va les polir et ensuite on va passer la solution de finition avec la solution et la ouate voilà donc on va les polir pour éviter qu'ils ne brillent voilà et qu'ils arrêtent de briller je pense que c'est pour l'adhérence de la du faux ongle tout simplement donc bah écoutez c'est parti le but c'est que l'ongle ne brille plus et ce petit bloc là il est assez pratique je trouve on l'a bien en main et on arrive bien à faire l'arrondi de l'ongle donc ça c'est super pratique franchement j'en ai connu des blocs des blocs pourris sans qualité là on est vraiment sur du matériel de qualité j'aime beaucoup on vit à peine de commencer mais bon quand même ils nous disent maintenant d'utiliser la solution de finition avec les tampons de ouate pour retirer tout ce qui est poussière donc c'est vrai que ça je me souviens que c'est une des étapes effectivement voilà donc écoutez on suit les étapes elle sent très très bon cette solution ça me rappelle effectivement la séance de manucure voilà donc ça c'est fait l'étape de polissage étant passée nous allons pouvoir faire le collage donc nous allons mettre la colle de ce côté là ici je vais la mettre là je ne sais pas pourquoi je dis nous allons mais on va la mettre ici et avant ça il faut trouver le petit flacon avec une aiguille parce que forcément voilà forcément il est scellé quoi donc ils nous disent qu'il faut mettre une petite goutte ici et la répartir si possible voilà avec le avec le haut du flacon c'est une étape qui m'angoisse un petit peu ce truc là j'ai l'impression d'avoir trop mis de colle on verra bien donc c'est parti ouais j'ai l'impression d'avoir mis un peu trop de colle voilà ah oui ils disent de mettre en biais et de faire glisser donc là je l'ai un petit peu mal fait quand même voilà et tenir 20 secondes donc là je me suis un petit peu dépêchée j'ai été déconcentrée avec la goutte de colle qui tombait le long de l'ongle j'ai même collé mes doigts voilà pourquoi c'est une étape qui m'angoisse c'est parce que je me mets de la colle partout ça c'est pénible donc vous voyez là il y a quand même un peu d'air je ne l'ai pas très bien fait voilà on est novice on est novice donc on apprend alors on va essayer de bien faire pour le deuxième ongle alors ce qu'ils nous disent c'est que quand on place l'ongle en fait il faut le placer en biais comme ça sur le coin et le faire glisser tout simplement et pas le mettre comme ça peut-être que ça va éviter les bulles d'air justement moins de colle et ça ne va pas être évident si j'ai les ongles longs comme ça mais bon voilà comme ça donc là j'en ai déjà mis moins voilà je vais bien couler partout ok donc comme ils ont dit sur le coin ouais mais en fait c'est pas évident voilà là je vois qu'il est mieux collé vous voyez parce qu'il n'y a pas de bulles d'air donc il faut rester 20 à 30 secondes dessus donc ben écoutez c'est parti quoi bon en tout cas ce qui est cool c'est que en dessous il n'y a pas de colle qui est passée donc ça c'est super voilà donc on continue et après on se reprend au niveau de de l'étape coupage de guillotine quoi bon alors comment vous dire que j'ai pas galéré j'ai ultra galéré alors si j'ai un petit conseil à vous donner en tant que novice faites pas comme moi moi j'ai commencé par une main puis j'ai continué l'autre sauf que après quand on a les ongles comme ça on peut rien faire donc là j'ai coupé à la guillotine deux de mes ongles parce que je me suis dit ça va m'aider parce que de toute façon je les veux plus courts donc ça n'est pas un souci mais non ça m'a pas aidé donc en fait le conseil que je vous donnerai c'est de commencer par les doigts extérieurs de la main donc petit doigt du petit doigt jusqu'au pouce mais par intermittence c'est à dire que vous faites des petits doigts vous faites l'auriculaire vous faites le majeur vous faites l'index et ainsi de suite de chaque main pas juste une main et juste l'autre parce que sinon avec ça c'est pas possible toute seule c'est pas possible donc voilà je me suis mis de la colle partout des papiers donc bon là maintenant je vais pouvoir guillotiner tout ça donc moi j'aime bien les ongles longs mais je les aime pas extra longs non plus bon en tant que novice je le vois où est-ce que j'ai fait des bêtises mais voilà après je pense qu'avec le temps je m'améliorerai justement il faut faire ses erreurs pour s'apercevoir de quelles erreurs ne plus faire donc c'est parti alors ça ça coupe super bien cet outil là donc moi je vais prendre faire une première coupe hop voilà même ça je pense que c'est un petit peu vous le voyez pas je pense que même là ça risque d'être un petit peu trop long mais de toute façon après je vais poncer donc voilà alors il faut essayer de faire ça droit bien sûr et il faut couper d'un coup sec ils vous disent de couper d'un coup sec pour pas pour pas risquer de fendre l'ongle voilà ce que ça donne bon c'est pas super bien droit je le trouverai un tout petit chouï long comme je vous dis j'aime bien qu'il soit long et pas trop non plus en fait vous rentrez votre ongle comme ça à l'intérieur tout simplement vous voyez il y a la forme et vous découpez donc est-ce que là ouais voilà celui-là il est plus long donc je vais pouvoir découper encore en essayant de pas faire de bêtises mais j'ai l'impression qu'il est encore un peu trop long et comme je le fais de la main gauche c'est un peu galère quoi donc maintenant on nous dit de limer efficacement les faux ongles sur les côtés tout simplement les faux ongles pour qu'ils soient à la même hauteur que les ongles d'en dessous et également ici vous voyez pour qu'il n'y ait pas de petit escalier sur les ongles il faut vraiment limer dessus par contre il ne faut pas limer du tout votre ongle à vous il ne faut pas limer cet ongle là surtout avec celle-là c'est un gros grain donc voilà il ne faut vraiment limer que le faux ongle et le dessus là voilà donc pour l'instant on va faire ça alors cette lime là elle est assez facile la prise en main je trouve qu'elle est super facile et je l'aime beaucoup je l'ai déjà testé sur mes vrais ongles et franchement j'aime beaucoup beaucoup donc limer la transition du faux ongle c'est vraiment le faux ongle qu'il faut limer et non votre ongle pas du tout je fais cet ongle là avec vous puis après je fais ça en rapide et puis après je fais ça dans mon petit coin là tranquille donc ça c'est une étape assez longue à faire mais il faut la faire parce qu'elle est super importante quoi tout simplement et effectivement effectivement là quand je touche il n'y a plus cet escalier qu'il y a là la démarcation il n'y a plus du tout c'est génial en fait je ne pensais pas y arriver franchement j'avais des doutes sur mes capacités donc pour l'instant c'est bon je vais m'occuper de tous mes ongles et on se retrouve juste après l'étape du ponçage du découpage où ça est fait bon il y a encore des petits trucs à refaire donc après avoir guillotiné après avoir limé les coins là et les côtés et surtout la délimitation entre le faux ongle et le vrai ongle avec la lime émerie nous disent de repasser avec le bloc à poncer sur les faux ongles je crois pour qu'ils ne brillent plus et après on va passer au remplissage avec le gel donc voilà c'est parti allez c'est parti donc on va prendre par étapes donc on aura besoin du pouce cuticule au cas où du gel du pinceau et une bonne dextérité on va dire donc je vais ouvrir le gel transparent et ils nous disent d'appliquer le gel sur l'ongle sur le vrai ongle aussi pas jusqu'à la peau il faut éviter les cuticules c'est jamais ça ça touche le cuticule avec le pouce cuticule je crois qu'on dit ça comme ça de se dire cuticule on repousse le gel voilà et ils nous disent qu'il faut aussi en mettre en dessous ça c'est encore une étape cruciale pour moi je vais le mettre là ça c'est le genre de choses que j'ai peur d'en mettre partout mais vraiment il y a une petite odeur toute petite odeur c'est assez dur ils nous disent d'en mettre un petit peu sur le pinceau et d'essuyer le côté du pinceau sur le bord du pot ils disent de pas trop appuyer le pinceau sur l'ongle parce que sinon ça fait des traits et la première couche de gel ils disent que c'est la plus importante parce que justement c'est celle qui va déterminer la forme voilà j'ai l'impression d'en avoir un peu beaucoup mis j'en mets un petit peu en dessous aussi comme ils disent ce qu'ils disent en mettre en dessous je sais pas paris bizarre donc voilà là on est clairement dans l'opération casse gueule pour moi donc bah écoutez je vais faire pareil pour tous les ongles j'imaginais ça plus liquide en fait on le dépose avec le pinceau tout simplement en essayant de pas faire les gros pâtés donc vous voyez je me mets pas du tout à côté du cuticule vraiment pas du tout j'évite au max même les côtés je vais pas du tout toucher en dessous c'est pareil alors moi je suis pas une adepte de l'ongle bombé j'aime pas trop ça donc je vais voir pour pas faire un ongle bombé voilà alors pour faire cette activité là faut vraiment avoir du temps devant soi et il faut vraiment être tranquille quoi pas les animaux autour pas pas les enfants autour non plus parce que sinon c'est la cata donc on dispose ce gel cette main là je la fais avec vous et après je ferai l'autre toute seule donc toujours pareil c'est vrai qu'une fois qu'on dépose avec le pinceau et ben au départ il y a les petits stris mais après il y en a plus donc c'est plutôt pas mal cette histoire avec tout ce qu'ils ont mis de gel on a largement de quoi en faire même si on se plante j'ai posé mon gel comme ils ont dit j'ai allumé ma lampe on voit la lumière bleue qu'il ne faut surtout pas regarder sinon on se vous abîme mais les yeux d'ailleurs normalement il y a un cache il faut que je voie ça de plus près et je vais sélectionner le temps il conseille pour la première pose de mettre le temps à 240 donc là on a 90 le bouton select il est là 150 240 là on a start donc je vais mettre ma main dedans voilà alors c'est déjà chaud ça fait un peu flipper mais bon enfin pas la chaleur proprement dite mais la petite vous savez quand on passe la main comme ça dans la machine en institut et ben on a on sent sur l'ongle que ça chauffe bon alors voilà le premier tour voilà ce que ça donne bon il va y avoir d'autres poses de gel pour que ce soit alors comment ils disent pour obtenir une plus grande stabilité de l'ongle voilà il conseille de mettre d'autres couches de gel ce que je vais faire alors je comprenais pas le principe parce que je savais pas quand est-ce que ça se terminait tout compte fait j'avais la main dedans et puis rien ne signale que c'est bon tu peux enlever ta main quoi donc en fait quand le temps est fini ça s'éteint automatiquement voilà tout simplement il n'y a pas de bip il n'y a pas de machin il n'y a pas de musique non ça s'éteint tout seul donc voilà c'est comme ça qu'on sait donc moi ce que je vais faire c'est que je vais remettre encore une ou deux couches et puis je vais faire l'autre main j'ai mis deux couches de gel j'ai passé la solution de finition pour éviter l'effet collant bon alors on voit que c'est la première fois que je le fais moi-même on voit la démarcation entre les faux et les vrais ongles je pense que je vais faire un petit coup de ponçage parce que ça fait trop bombé sur les côtés vous voyez ça fait trop voilà et après je vais simplement passer un vernis à ongles nude dessus et puis ça suffira parce que j'aime pas trop quand ça fait trop bombé j'aime bien quand ça reste assez naturel pour le vernis je vais utiliser celui de Sana et je vais utiliser la teinte 701 alors je ne suis pas non plus une pro du vernis mais voilà quoi et alors ça par contre je ne sais pas si on peut la faire sécher à la lampe ou pas mais je vais tester on verra bien et là il va me falloir deux couches quand même parce que sur mes ongles naturels je mets deux couches pour le vernis de Sana donc on verra bien donc maintenant je vais voir si on peut faire chauffer ou non je vais mettre à 90 et on verra bien ça y est c'est fini voilà les ongles sont terminés alors moi d'ici je vois qu'il y a des défauts mais c'est ma première fois toute seule donc je vais apprendre il y a des défauts notamment au niveau du bombé de l'ongle au niveau de la pose c'est bon c'est nickel au niveau du gel c'est bon c'est nickel mais je pense qu'il faut que je travaille un petit peu plus les ongles au niveau du ponçage du gel une fois que c'est posé pour ne pas avoir ce bombé que j'aime pas trop voilà et même au niveau de la démarcation entre ongles et faux ongles on voit un petit peu quand il n'y a pas de voilà quand il n'y a pas de vernis dessus voilà ce que ça donne de plus près pour moi c'est très bien peut-être que je travaillerai un petit peu plus les arrondis la prochaine fois mais en attendant c'est très bien comme ça voilà tout ce que je pouvais vous dire sur le set de manucure de Silvercrest qui vient de chez Lidl j'espère que cette petite revue complète vous aura été bénéfique j'espère que j'aurai pu vous renseigner c'est la fin de cette vidéo je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas pour les questions soit ici soit sur Instagram soit sur Facebook j'y répondrai et je vous dis à très bientôt bye bye